Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons apprendre à calculer une longueur dans un triangle rectangle en utilisant ce qu'on appelle l'égalité de Pythagore. Pythagore qui était un mathématicien grec qui mord il y a très longtemps. Donc qu'est-ce qu'il a montré Pythagore ? Eh bien il a montré que quand on avait un triangle rectangle comme celui-ci, si on dessinait les carrés qui bordaient chaque côté de ce triangle, eh bien on avait en général un petit carré, un grand carré et un moyen carré. Et il a découvert que l'air du moyen carré plus l'air du petit carré, c'était égal à l'air du grand carré. Voilà ce qu'a découvert Pythagore. Donc dans notre cas présent, je connais le côté baissé, le petit côté qui fait 3, donc son air c'est 3, c'est côté fois côté. Donc 3 fois 3, on peut réécrire 3 au carré, c'est-à-dire 9. L'air du moyen carré, c'est côté fois côté, donc ça fait 4 fois 4, donc on peut aussi décrire 4 au carré, c'est-à-dire 16. Et comme Pythagore a découvert que l'air du petit plus l'air du moyen, c'est l'air du grand, eh bien l'air du grand, je ne connais pas la longueur, mais l'air du grand, je vais pouvoir la calculer, ça va être 9 plus 16 qui nous donne 25. Eh bien voilà, l'air d'un carré, de ce carré-là, fait 25. 25 cm² par exemple, si on avait des centimètres. Maintenant, comment revenir à la longueur du carré, au côté, à partir de son air ? Eh bien ça, si vous ne l'avez pas encore fait, il s'agit juste d'utiliser la calculatrice pour calculer ce qu'on appelle la racine carrée. C'est-à-dire, bon là il n'y a pas besoin de calculatrice par exemple, puisqu'il faut retrouver le nombre qui multiplie par lui-même, le côté fois côté, donc le nombre multiplié par lui-même qui donne 25. Eh bien ce nombre-là ici c'est 5, parce que 5 fois 5 ça fait 25. Alors comment est-ce que je le sais ? Je connais mes tables, tout simplement. Mais parfois, quand on n'y arrive pas, il y a la petite touche racine carrée que vous pourrez trouver sur la calculatrice. Et donc la longueur, elle fait racine de 25, donc c'est ça la racine carrée qui nous donne 5. Eh bien voilà, j'ai résolu le petit problème qui nous avait été demandé, de calculer la longueur assez. Malheureusement pour vous, si vous faites ça, eh bien en termes de compétence, vous n'aurez au mieux qu'une maîtrise fragile, voire insuffisante, surtout si vous vous trompez. Et donc là, on va travailler un peu sur la rédaction. Il va falloir rédiger ce problème-là en expliquant la démarche qu'on vient d'avoir à l'oral. Et pour ça, eh bien, l'égalité de Pythagore telle qu'on l'a parlé, on va l'écrire, on va l'écrire ensemble. Et puis il va falloir se dire que l'égalité de Pythagore, elle est vraie, cette égalité, seulement dans les triangles rectangles. Ce qui est le cas ici. Donc voilà ce que je vous propose. On commence par écrire que le triangle ABC est rectangle. On précise en quoi il est rectangle. Il est rectangle en B. Ce qui signifie que l'égalité de Pythagore, donc, on peut écrire, l'égalité de Pythagore est vraie. Et oui, il y a des égalités qui peuvent être fausses. On l'a vu en cinquième. On devait tester qu'une égalité était vraie ou fausse. Et bien là, l'égalité de Pythagore, elle est vraie. Mais c'est quoi l'égalité de Pythagore ? Je vais l'écrire ici, l'égalité de Pythagore. Je vais l'écrire en haut. L'égalité de Pythagore, c'est l'air du grand. L'air du grand, c'est égal à l'air du moyen plus l'air du petit. Mais l'air du grand, qu'est-ce que c'est ? Bien, c'est coté fois coté. Mettons qu'on n'avait pas les longueurs de départ. Et bien, faisons-le, l'égalité de Pythagore, mais cette fois-ci avec des lettres. Et le côté, il s'appelle AC. AC fois AC, d'accord ? Ça, ça va être l'air du grand. AC fois AC. Mais comme je l'ai montré ici, eh bien, on peut réécrire AC fois AC plus simplement en disant AC au carré. Et d'ailleurs, écoutez bien, AC au carré, ça veut dire quoi ? Ça veut dire l'air d'un carré de côté AC. Le mot au carré, il vient de là. AC au carré, eh bien, AC au carré, c'est l'air du grand. Il va falloir savoir l'écrire. C'est égal à l'air du moyen. L'air du moyen, bien ici, vous avez AB, qui va nous donner AB au carré. AB au carré plus l'air du petit. BC au carré. Eh bien, ça, c'est l'égalité de Pythagore. C'est l'égalité de Pythagore. Je vais l'écrire en rouge ici, entre parenthèses. L'égalité de Pythagore. Alors, j'insiste, c'est un P majuscule. Le H, il est après le T. Eh bien, à partir de cette égalité-là, dont on sait qu'elle est vraie, on va juste remplacer par les valeurs qu'on connaît. AC au carré, c'est ce que je cherche finalement, donc c'est ce que je n'ai pas. Par contre, dans l'énoncé, j'ai AB et j'ai BC. AB, c'est 4. Eh bien, regardez, on remplace juste AB par 4, mais c'est 4 au carré. Donc, j'ai écrit 4 au carré. Plus 3, c'est BC, mais c'est au carré. On l'avait écrit ici. 4 au carré, 3 au carré. Eh bien, c'est tout. Je réécris AC au carré, puis je fais mes calculs. 4 au carré, c'est 4 fois 4. On l'a écrit là-haut. 4 fois 4, c'est 16. On peut l'écrire directement. Plus 9, ce qui nous donne AC au carré égale 25. Et maintenant, comment je fais pour retrouver AC ? Je l'ai dit tout à l'heure. Soit on le connaît, parce que là, c'est assez facile. Soit on ne le connaît pas. Et dans ces cas-là, on fait la racine carrée. Alors là, faites attention. Regardez bien. Je pars. Là, c'est une R que j'ai. C'est l'R du carré de côté AC. Et ici, je reviens à la longueur. La longueur AC. Il n'y a plus le carré. C'est la longueur que je cherche. Eh bien, la longueur, c'est la racine carrée de 25 que je tape à la calculatrice. Ce qui nous donne AC égale 5. Et on conclut, la longueur AC vaut 5. Alors, c'est des centimètres, c'est des mètres, on ne sait pas, on s'en fiche. N'empêche que, voilà une rédaction qu'on attend de vous pour avoir la maîtrise exceptionnelle ou la maîtrise satisfaisante s'il y a quelques erreurs. Maintenant, imaginons un autre exercice. Cette fois-ci, comment est-ce que je fais si je ne connais pas le petit mais cette fois-ci je connais le grand. Mettons que le grand, son côté, ce soit 6 et que le moyen ce soit 5. Alors, j'ai fait l'esprit pas mettre 5. Eh bien, si l'AS 4 et que l'AS 6, pardon, eh bien, comment je fais pour retrouver l'R du petit ? Eh bien, je connais l'R du grand puisque c'est 6 au carré qui nous donne 36. Mais ce que je sais, c'est que l'R du petit plus l'R du moyen, ça fait l'R du grand. Donc, si je connais l'R du grand et l'R du moyen, eh bien, j'ai juste à enlever à l'R du grand l'R du moyen. Si je fais ça moins ça, ça va bien me donner l'R du petit puisque ces deux-là, c'est une addition qui donne le grand. Donc, j'ai bien une soustraction à la fin. Eh bien, pour ça, j'ai encore l'égalité de Pythagore qui est vraie. Et j'ai juste à faire une soustraction. Une soustraction pour avoir le bon résultat. Alors, qu'est-ce que ça donne, ça, d'un point de vue rédaction ? Alors, je vais l'écrire ici. Je vais l'écrire là. Le triangle ABC est rectangle en B. Je vais l'écrire directement. Je vais le réécrire. Le triangle ABC est rectangle en B. Ça, il faut toujours l'écrire. Donc, l'égalité de Pythagore est vraie. Alors, comment je vais rédiger le reste ? Alors, l'égalité de Pythagore, c'est la même que ici puisque c'est l'R du grand qui est égale à l'R du moyen plus l'R du petit. Donc, j'ai juste à réécrire. AC au carré égale AB au carré plus BC au carré. Et là, je vais remplacer par ce que je connais. Ce que je connais, c'est assez. Ça fait 6 au carré qui est égale à 4 au carré plus BC au carré. Cette fois-ci, c'est BC au carré que je ne connais pas. Remplaçons par les valeurs qu'on connaît. 6 au carré, ça fait 36. 4 au carré, c'est 16 plus BC au carré. Et comment j'obtiens BC au carré ? Alors, si vous ne le voyez pas sur le dessin que c'était bien une soustraction, au moins ici, on peut le voir. J'ajoute 16 à BC au carré pour avoir 36. C'est quoi BC au carré ? C'est la différence des deux. C'est la soustraction des deux. BC au carré, c'est 36 moins 16. Et donc, BC au carré, ça fait 20. Quel est le nombre qui multiplié par lui-même donne 20 ? Moi, je ne le connais pas. Je connaissais pour 25, c'était 5 fois 5, mais là, je ne le connais pas. Je ne le connais pas, et bien c'est là qu'est bien utile la touche de la calculatrice. Donc là, j'ai une R. Et là, je passe à la longueur. C'est racine de 20. Et ça, qu'est-ce que ça donne à la calculatrice ? Ça donne environ... Alors, là, je n'ai pas de calculatrice sous la main, mais 4 fois 4, 16. 5 fois 5, 25. Donc, c'est entre 4 et 5. Voilà. C'est ce que je peux dire ici. La valeur va s'afficher maintenant sur la vidéo. Et voilà comment on rédige le théorème de Pythagore. On n'oublie pas la petite phrase de fin. La longueur, BC, est d'environ. Voilà. On est là. On est là.